Je ne sais pas si vous le savez parce que la presse n'en parle que très peu, voire pas du tout, c'est en Chine et jusqu'à demain que se déroule en ce moment le championnat du monde de drone racine, de course de drone. Eh oui, une nouvelle discipline, l'occasion pour nous de vous présenter un véritable prodige, un petit prodige qui défend les couleurs de la France. Il n'a que 15 ans, il s'appelle Kylian, Kylian Rousseau, c'est le plus jeune champion de France de course de drone de cette discipline. Son ascension est fulgurante d'ailleurs puisqu'il a commencé les compétitions il y a trois ans seulement. Bruno Handoc a suivi un de ses tout derniers entraînements avant son départ justement pour la Chine. Regardez. Au départ j'ai commencé avec de l'aéromodélisme en faisant de l'avion et de l'hélicoptère. Un jour quelqu'un a amené un de ses drones en FPV et puis j'ai bien aimé sur le coup. Donc depuis je me suis entraîné pour faire des compétitions parce que j'ai adoré ça. Ce sport c'est un peu un mélange entre le jeu vidéo et la réalité parce qu'on va avoir les mêmes conditions que le jeu vidéo. On va avoir une manette, une commande, on va regarder un écran. Mais au final on va contrôler un objet qui est bien réel, qui se déplace et qui va même très très vite. C'est impressionnant. On pourrait comparer ça en fait à un sport comme la Formule 1 ou comme un sport automobile. Dans ces masques, on va voir ce qu'on retransmet cette petite caméra. Elles vont transmettre une image en fait en analogique qui est retransmise en direct dans ces lunettes en fait, qu'on appelle lunettes de FPV. C'est une aventure familiale parce que mon père il m'accompagne au PartiV. C'est ce qu'on appelle en fait mon spotter, mon copilote qui me dit toutes les informations de course que je ne peux pas voir quand je suis en fait dans la course. Notamment où est le deuxième, si j'ai de l'avance, qu'est-ce que je dois faire ensuite. Accélère. Attention sur l'homme. Allez. Wow. Bien, beau run. Être avec son fils ça apporte un bonheur. Je pense qu'on souhaite tous ça. Partager des moments exceptionnels, notamment en course ou en compétition. Il y a une complicité. Je suis le père mais je suis le coach et le sporteur et l'entraîneur. Donc un entraîneur ne peut pas toujours être sympa. Avoir mon père comme coach, je pense que c'est vraiment un avantage. On s'entend très bien, il sait ce que je ressens. Il a surpris par ses performances dès le départ et dès sa première course. Il a remporté à Ola même, il a remporté et depuis il enchaîne les podiums. Il a été qualifié dans l'équipe de France. Et pour me qualifier pour ensuite aller faire les championnats du monde, on a dû faire des courses internationales dans le monde entier. Quand on gagne une étape de championnat de France, ça c'est une étape internationale ou autre chose. On a quand même une certaine satisfaction parce que c'est quand même beaucoup d'acharnement. C'est énormément, énormément de travail derrière. On a l'excitation aussi de se confronter aux autres pilotes. On a la joie de les avoir battus, d'avoir montré qu'on était le meilleur sur cette étape et qu'on était intouchable. Je me considère aujourd'hui dans le top 5 mondial. C'est quand même ouf de se dire ça qu'on peut être champion du monde à 15 ans.